Dans le manuel, vous avez des brevets blancs. En tout cas, l'objectif de construction de ces brevets blancs, c'était bien évidemment de donner un petit peu plus de matière aux enseignants que ceux que l'on trouve en ligne, ceux qui sont tombés dans les différentes académies à l'étranger et en métropole, et de leur permettre de préparer aussi. Ça s'appelle bien entraînement au brevet, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un brevet blanc. Ça peut parfois aller un tout petit peu plus loin, il peut y avoir un peu plus de questions ou un petit peu moins de questions. On n'a pas figé le format. Mais on est resté sur les types de questions qui sont posées. On a souvent des QCM, par exemple en bas à gauche, autour du document qui était proposé sur les prévisions d'augmentation de la température moyenne annuelle en Europe pour la période 2071-2100, sur les deux documents, il y a matière à répondre au QCM qui est proposé en dessous, avec trois versions, à peu près comme ce qui est posé d'habitude dans les exercices brevets, et l'élève va choisir à chaque fois entre les propositions A, B et C, donc inférieure à un degré, comprise entre un degré et deux, etc. Donc, c'est le principe du QCM brevet classique. Et puis, sur la page de droite, vous avez d'autres types de questions qui peuvent être trouvées aussi dans un DNB. Donc, une question autour de la description d'un document. J'ai envie de dire que c'est le niveau 2 de difficulté. Le niveau 1, on est plutôt sur soit de la saisie d'informations sur des documents, soit de la restitution de connaissances. Le niveau 2 de questions, c'est je décris des résultats expérimentaux. Là, en l'occurrence, c'est les résultats d'une expérience réalisée sur la bourrache officinale. On a ensuite, là, une question qui fait le lien entre l'exploitation du document, la description qui vient d'être faite, et des connaissances. Ça, c'est très classique dans les DNB, le lien entre ce que je peux trouver dans le document et mes connaissances. Et puis, la dernière question, qui est typique de DNB également, on est sur une question plus ouverte de synthèse. Là, il y a un document qui a été ajouté, mais il n'y en a pas à chaque fois. Et on met en lien l'ensemble des données d'un certain nombre de documents pour répondre. Et là, vous avez, par exemple, montré que le nombre de descendants diminue quand la quantité de sucre dans le nectar diminue. Des données chiffrées sont attendues. Et pour conclure, tout à la fin, l'élève a expliqué quel pourrait être l'impact de la température sur la reproduction du bourdon. Donc, on est bien sur une question globale, une question de synthèse. Un élève doit faire un petit paragraphe. Alors, ce sujet-là, il est plutôt long par rapport à un DNB classique, mais on en a vu des longs. Tu nous avais dit au cours d'une discussion que les élèves étaient souvent un peu désemparés au moment de la préparation du brevet, et puis que quelquefois, les résultats étaient un peu mitigés sur l'épreuve de science. Et on a pris conscience qu'effectivement, par exemple, dans le manuel 2017, il n'y avait que trois brevets blancs et qu'on n'était peut-être pas assez attentifs à coller justement au format et à la structure des vraies épreuves. Et là, déjà, il n'y en a pas trois, il y en a onze. On couvre tout le programme et on a vraiment fait attention, grâce à tes conseils, à coller à ce que les élèves vont rencontrer en termes de format, de structure et de durée. Même si c'est vrai, comme c'est un entraînement, on s'autorise parfois d'être un petit peu plus long ou un petit peu plus court que ce qu'ils rencontreront le jour J. Et sa troisième partie, donc ce n'est pas la quatrième partie, comme il est indiqué ici, mais c'est la troisième partie. Donc, première partie, c'est les fiches savoirs. Deuxième partie, c'est les fiches attitude et méthode. Et troisième partie, ce sont les quiz brevets. Onze quiz brevets qui couvrent l'intégralité des trois thèmes du programme. Caroline. Donc, on est dans un prolongement de ce que l'on vous a montré tout à l'heure, mais ça permet aux élèves de s'entraîner beaucoup plus rapidement à des questions-réponses rapides, de type QCM. Donc, de mémoire sur l'ensemble des quiz, il y en a qui vont faire appel à des connaissances pures. Et puis, il y en a qui vont être, on appelle ça un peu les QCM intelligents, où il va falloir quand même qu'ils mettent en relation plusieurs connaissances situées éventuellement à différents endroits pour pouvoir répondre. Donc là, vous avez sur la première proposition une perturbation écologique qui est photographiée. Donc, en plus, ça nous permet de se remémorer à quoi ça correspond. Et il a à nouveau trois propositions, tout à fait dans l'esprit brevet. Et il choisit la bonne, la fragmentation de l'habitat des espèces forestières, qui va être, puisque l'objectif est de la perturbation écologique si contre, est. Donc là, il faut répondre au bout de « est ». Un petit peu en dessous, vous avez une question sur les combustibles fossiles. Donc, ça fait le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur le manuel. L'origine naturelle mais épuisable de ce fossile, quelle qu'elle soit. Et on a la question d'à côté qui est quand même un peu plus complexe. On est sur un point commun entre les sols cultivables et l'eau douce. Là, il faut faire un lien dans sa tête avant de répondre. Ce n'est pas simplement on me donne la définition ou je choisis la bonne définition parmi un choix. Donc, c'est assez diversifié, je crois, ce qui a été proposé. Et puis, en dessous, vous avez, comme tout à l'heure, les petits smileys que l'élève va aller regarder la bonne réponse et il va pouvoir s'autocorriger. Donc, il y a un autre complément numérique, toujours gratuit, à ce carnet de SVT cycle 4. C'est que tous les quiz brevets sont proposés sous la forme d'exercices interactifs. L'avantage, c'est que l'élève peut les refaire autant de fois qu'il le souhaite et obtenir son score. Premier avantage. Second avantage, c'est qu'on a pris soin avec chaque exercice de donner une explication. Que la réponse soit juste ou fausse, d'ailleurs. Que l'élève comprenne pourquoi telle réponse est juste et pourquoi les deux autres sont fausses. Voilà. Et ça, il peut se réentraîner autant de fois qu'il le souhaite. C'est accessible sur Internet sans avoir besoin de charger quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501